bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilités d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil bien évidemment est en cancer deuxième et troisième des camps le premier l'a déjà eu donc ce soleil en cancer se trouve dans votre secteur 12 il est donc moins dans la vitalité dans la volonté de briller qu'on vous connaît d'ailleurs souvent vous êtes brillant vous êtes peut-être fatigué c'est possible après l'année qu'on a eu si vous n'êtes pas encore en vacances 1 c'est normal que vous soyez fatigué en revanche ce qui va être mis en avant c'est tout le côté imagination croyance vous serez peut-être plus ouvert à ce qui se passe dans le monde vous serez moins centré sur vous même le lion est sous très souvent centré sur lui même à partir du 22 et bien bon anniversaire au premier des camps c'est à votre tour d'être en vedette il n'y a pas de dissonance pour l'instant vous êtes sorti de ce marasme dans lequel vous avez été au mois de janvier et février là c'est la détente laissez vous aller laissez vous aimer aimer vous même laisser les sentiments tous les sentiments qui sont en vous s'exprimer parce que c'est le bon moment et que vous serez en phase avec la conjoncture en ce qui concerne mercure qui gère vos rapports avec les autres enfin la communication en général et votre travail quotidien aussi elle termine une boucle en gémeaux qui va concerner le troisième des camps vous l'avez déjà eu elle revient une dernière fois elle est prometteuse bien sûr puisqu'elle occupe un secteur qui parle d'avenir et de projets mais elle est de nouveau en dissonance avec neptune alors ça ça va pas trop vous plaire dans la mesure où il y aura beaucoup d'incertitudes concernant vos revenus concernant l'argent que vous pourriez récupérer parce que vous en avez beaucoup perdu 1 donc ça va vous préoccuper après le 11 premier deuxième décan vous aurez droit à un mercure en cancer 1 puisque elle suit en général où elle précède le soleil vraiment il ne se sépare pas de plus de je ne sais pas combien de degrés mais bon il reste toujours très proche donc mercure en cancer pour le lion c'est toujours le côté un petit peu imagination qui va prendre le dessus besoin peut-être aussi de vous intéresser avec mercure on s'intéresse à autre chose qu'à votre domaine de prédilection peut-être qu'il se passe des choses dans le monde qui vont vous intéresser vous allez pouvoir commenter avec vos proches mais aussi si vous êtes en vacances ce mercure en cancer peut mettre vos petites cellules grises au repos en ce qui concerne vénus et bien elle est chez vous et elle va faire vous va passer par vos trois décans il n'y en a pas un qui sera oublié et ça va se faire jusqu'au 22 donc elle est quand même assez rapide il faut pas vous attendre à monts et merveilles elle est un peu trop rapide pour provoquer des événements mais elle va certainement provoquer un très bon climat surtout encore une fois pour le premier décan qui n'a plus de dissonance pour le moment donc profiter vraiment vénus dans votre décan indique que vous allez pouvoir profiter et pouvoir aimer être aimé avoir des moments agréables joyeux voilà bon pour le deuxième décan ça va être différent parce qu'elle va faire bon vraiment des dissonances avec saturne avec uranus donc vous allez vous retrouver dans une ambiance que vous connaissez vous avez peur de perdre quelqu'un ou peur de perdre quelque chose et oui il peut y avoir encore des imprévus en revanche pour le troisième décan tout se passera comme vous le désirez à partir du 22 premier décan vénus sera en vierge donc bon vous ne serez pas enthousiaste en ce qui concerne vos amours vous serez au contraire un petit peu réservé et tout ça parce qu'inconsciemment il y aura la peur de soit de perdre quelqu'un que vous aimez ou de perdre son amour bien sûr soit de vous retrouver un petit peu en solitaire mais surtout faites attention parce que vous aurez tendance à avoir l'esprit un peu trop critique avec ceux que vous aimez on en vient à mars alors mars va se trouver dans votre signe deuxième et troisième décan et bon le premier l'a déjà eu aucun problème en revanche alors pour le deuxième décan un mars a former les mêmes aspects que vénus c'est à dire une dissonance avec saturne elle s'oppose et un carré avec uranus donc ça ça va pas du tout ça va pas vous plaire ces énergies sont soit comment dire soit diminué avec mars saturne et vous êtes très fatigué soit au contraire rempli de stress avec mars uranus vous allez passer d'un moment un petit peu de down comme on dit vous serez en bas au niveau de la forme à un moment où vous serez dans le stress bon tout ça est un petit peu exagéré il faut adapter à votre situation bien évidemment parce que on ne sait pas un mars est peut-être très bien placé dans votre thème et une supporte de recevoir ses dissonances 1 et au contraire les transforme en quelque chose de positif c'est très possible pour le troisième décan pas de souci vous serez dynamique vous entraînerait tout le monde à votre suite vous serez très inventif au niveau des jeux des un des plaisirs de tout ce qui est récréatif finalement parce que vos énergies seront bien employés à à faire des choses ou pour vos enfants ou pour ceux qui vous entourent vous organiserez parfaitement les loisirs je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous